Bonjour et bienvenue dans la treizième partie. Dans la partie d'avant, on n'avait pas fait le récapitulatif. Cette fois-ci, on va le faire parce que... On va le faire comme d'habitude, on va dire. Alors, dans la partie d'avant, on s'était rendu à l'hydromèlerie de Blancherive. On devait éradiquer la menace Ragnar et aussi empoisonner l'hydromèl. Pour que le gérant se fasse arrêter et que l'ami de Maven prenne la relève. Et ensuite, on devait retrouver Brignolf au QG de la guilde pour voir ce qui va se passer ensuite. Alors, Maven nous avait donné un objet. Je n'ai même pas regardé. On nous avait donné une dague, je crois. Voilà. Je crois que c'est celle-là. C'est celle-là. Non, ce n'est pas celle-là. Un sim subit du pont de dégâts de foudre et la moitié des dégâts magiques. Ouais. Ouais, beau. Enfin... Je préfère Madagork. Il paraît que le pauvre Sabiorn a été envoyé dans la prison de Blancherive. Quel triste coup du sort. Ah oui. Quel coup de chance pour Maven. Exactement. Vous commencez à comprendre comment fonctionne notre petit arrangement. Maven nous a informé que vous aviez trouvé quelque chose sur place. Une chose importante pour la guilde, peut-être ? Il y avait le même symbole du Lumidor. Alors, ce n'est pas une coïncidence. D'abord Aringot et maintenant Sabiorn. Quelqu'un essaie de nous éliminer en montant Maven contre la guilde. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Mercer croit tenir le moyen d'identifier cet empêcheur de tourner en rond. Il veut vous voir sur le champ. Je ne traînerai pas si j'étais vous. Je ne l'ai jamais vu en colère à ce point. Mais écoute, on va aller voir ce qu'il veut. Mercer là. Non, ce n'est pas là. Il est là. Ah, vous voilà. J'ai trouvé les mêmes... Oh, excusez-moi. Mais personne ne peut identifier ce symbole. J'ai trouvé les mêmes marques à l'hydromélerie de ronce noire. Je dirais que notre adversaire essaie de nous diviser indirectement en mettant Maven ronce noire en colère. Ce n'est pas bête. Vous les admirez. Il faudrait peut-être les recruter, qu'ils soient malins ou pas. Il faut qu'ils meurent. Ne prenez pas nos adversaires à la légère. Ils sont bien financés, patients, et ça fait des années qu'on n'arrive pas à les démasquer. Cependant, ne prenez pas mon admiration pour de la suffisance. Nos ennemis vont le payer cher. Comment peut-on les faire payer ? Car même après toute leur cime agrée et tout leur plan, ils ont commis une erreur. Le parchemin que vous avez récupéré mentionne Gajul Léi. D'après mes sources, c'est un vieux nom d'empreint utilisé par un de nos contacts. Son vrai nom est Gullum Léi. Sale chien obséquieux. Alors, où dois-je commencer ? Gullum Léi est notre taux pour sein de la compagnie de l'Empire oriental à Solitude. Je parie qu'il a servi d'intermédiaire pour la vente du domaine Lumidor et qu'il peut identifier notre acheteur. Allez-y, bousculez-le et voyez ce que vous pouvez obtenir. Si vous avez des questions avant de partir, allez voir Brignolf. Un peu sur Brignolf, je m'adressais quand même à Brignolf facultatif, mais bon. J'ai du mal à croire que Gullum Léi soit mêlé à tout ça. Cet Argonien ne saurait distinguer sa propre queue d'un serpent de mer. Certes, il est capable de délester un mendiant de son dernier septime, mais ce n'est pas un cerveau. Vous pensez qu'il me causera des enduits ? Des problèmes ? J'ai rarement vu un lézard aussi obstiné. Vous avez du pain sur la planche. Comment puis-je le faire parler ? Vous allez devoir l'acheter. C'est le seul moyen d'attirer son attention. Si ça ne marche pas, suivez-le et essayez de savoir ce qu'il mijote. Comme je le connais, il ne sait pas dans quoi il a mis les pieds et vous pourrez l'utiliser à votre avantage. Qu'il ait trahi ou non, je le laisserai vivre. Il nous paiera cette trahison. Si elle nous trahit, je le tira. Non, non. Mercer veut qu'il reste en vie. Pour le moment, en tout cas. Obstiné ou non, il est notre seul contact à la compagnie de l'Empire oriental. Suivez-le à la trace et il finira bien par se faire prendre la main dans le sac. Disons que j'obtiens des informations de Gulum A. Et ensuite, vous pensez que Gulum causera des ennuis ? En quoi est-ce que Gulum est un atout pour la guille de la compagnie de l'Empire oriental ? De quoi s'agit-il ? Bonne chance à Solitude. Ne tuez pas Gulum Aï, mais rappelez-lui. D'accord. Alors, on va direction Solitude. Carte. Solitude. Solitude. Solitude, on n'a jamais été là pour l'instant. Mais on a été à Husten Grave. Ici, on n'a pas été non plus. Non, je ne fais pas de repère. On va aller jusqu'à Husten Grave. On va se déplacer directement ici. Et on va se rendre à Pia après, jusqu'à Solitude. Déplacement rapide. C'est parti. Pour revenir au déplacement rapide, c'est vrai que j'avais dit au début qu'on n'en ferait pas. Qu'on ne ferait pas. Mais comme maintenant la durée des vidéos était réduite à 30 minutes, si là je dois partir de Faïès pour aller jusqu'à Solitude, ça va nous prendre énormément de temps. Donc, tout ça c'est un gain de temps. Et voilà, je pense que ce n'est pas plus mal en fait. Donc, c'est par là. C'est par là. On va sauvegarder. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend sur le chemin. Ah, j'ai oublié de rendre l'objet que j'ai trouvé à Delvin. C'est pas grave. De toute façon, on retournera juste après. Juste après cette quête, on devra retourner au QG. Alors, à noter que depuis qu'on a commencé le Let's Play, on n'a pas rencontré encore un seul dragon. J'espère que le jeu ne meugle pas parce que... On n'en a pas aperçu un seul. On a aperçu qu'on a tué pour la quête principale, le tout premier. Normalement, après avoir tué celui-ci, ça nous faisait faire apparaître les autres. Mais là... Non. Je ne vous cache pas que pour l'instant, ça ne me gêne pas tant que ça. Vu le niveau assez bas du personnage. Qu'est-ce que c'est que cette maison ? Il n'y a pas de porte ? On ne peut pas y rentrer, non ? Cabane abandonnée. Ah, je sais c'est quoi cette cabane. C'est normal qu'on ne puisse pas y rentrer. Bon, le fait qu'on ne croise pas de dragon, c'est aussi... Parce qu'on prend les voyages rapides, donc on ne laisse peut-être pas le temps de spawner. Là, voilà, on arrive déjà à côté. C'est quoi ça ? Voilà, ça ne leur laisse peut-être pas le temps de spawner, je ne sais pas, mais... C'est quoi dessus ? Je ne sais pas ce que c'est. Alors, ça doit être par là, je pense. Pas vraiment de route, donc je ne sais pas trop par où il faut passer. Ah, là, voilà la route. Alors, des fois dans les livres qu'on trouve comme ça, il y a des informations pour certaines quêtes. Enfin, il y a une quête, je me souviens, il doit y avoir peut-être plusieurs, mais il y a une quête où on est obligé de lire le livre, sinon on ne peut pas trouver la solution. Je ne me souviens plus exactement c'est laquelle, mais oui. Comment je fais pour monter là-haut ? Je crois que je vais être obligé de faire tout autour par là. Est-ce qu'il n'y a rien ? Ouais. Ouais, 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 ouais. Allez, c'est parti. On va dager un petit peu. Je ne sais pas si je ne peux pas bien rentrer directement d'ici. Vraie solitude, voilà. Ah, la fameuse bataille entre les sombrages et l'Empire. Ok. On va essayer de nous voilà à solitude. Vous devriez lui dire que son oncle est une serre de marques. Allons, au travail ! Vaut mieux qu'elle le sache maintenant, Advar. Vraie générosité, Vivienne. Rockvire, vous avez aidé Ulfric Sombrage à fuir la vie. Oh, il y a un autre fote Advar qui est là. Ici est assassiné le haut roi Taurig. En ouvrant les portes à Ulfric, vous avez trahi le peuple de solitude. Il ne mérite pas la parole. Il n'y a pas eu meurtre. Vous mentez ! Ulfric a défié Taurig. Il a vaincu le haut roi en combat singulier. C'est notre façon d'être. Telle est la coutume de Bordesciel et de Poules nordiques. Oh ! Bon bah à plus alors. Non, c'est toi ? Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Ah, mire de Tettles. Je vais m'excuser, j'utilise juste ça deux secondes, voire... Ne vous occupez pas de moi. Toujours ça te fait, pour un point en plus, ça sert à rien, mais bon. Si ça peut augmenter un peu ma compétence forgeage, c'est parfait. Le règneur pervers. Pardon. Si vous voulez des ragots, je peux vous en raconter un ou deux. Non, moi je m'en fous, je ne suis pas là pour ça. Toutes ces histoires de traîtres, de guerre civile, de dragons, rien de tout cela ne franchit l'accord. Détendez-vous. Je vais faire un petit tour, déjà, pour voir s'il y a des choses qui se cachent ici. Voilà, genre des potions, tout ça. C'est vrai que vraiment que je pense à m'acheter des crochets. Ah, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon, ça. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses ici. Désolé, c'est une petite vidéo, ce sera surtout de la découverte ici. Enfin, la découverte. J'ai surtout piqué pas mal de choses. Un petit peu de lecture, pas de mal. Vous êtes habitués maintenant. En même temps, je suis un voleur, donc je dois regarder partout, fouiner partout, trouver le moins de petits trucs qui me fera éviter de dépenser de l'argent. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas encore acheté une seule potion. C'est une seule potion de soin chez un marchand, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je me débrouille en les trouvant dans les donjons, dans les grottes, ou tout simplement dans les maisons. Il y a des lectures là. Il y a des lectures là. Je prends tout ça. Je prends tout ça. Il est terrible cet endroit. Bon, ici, c'est fait. C'est fait. C'est fait. qu'est-ce que le monde le bon à l'heure les dossiers le tournoi 5033 je peux aller acheter ma maison à blancherive et ça ça me fait plaisir ça je vous cache pas que je suis content j'hésite même et aller tout de suite mais bon on va déjà voir ce qui nous attend ici ah bon c'est là une petite salle qu'on a pas faite avec une très belle musique de fond hop la grosse bourse la grosse bourse torse du feu pomme de terre soit sur une soin je prends ça je prends le reste je n'en veux pas vraiment sympa comme endroit j'aime beaucoup au jour d'avenir à ceux qui ne sont plus le temps des dictateurs est bientôt révolu tiens tiens qu'avons nous là salut gollum je suis ici à propos du domaine lumidor je ne m'occupe ni de terre ni de propriété mais en revanche si vous cherchez des marchandises vous ne pouviez pas mieux tomber vous pourriez arrêter de jouer à la comédie Gaïl Lay d'ailleurs il ne reste plus beaucoup de monde dans la ferme parce que je les ai tous tués à vous entendre on pourrait croire que vous êtes un intermédiaire agissant pour le compte de son nouveau propriétaire peut-être je ne sais plus je ne me rappelle pas de toutes les affaires que j'ai traité pourquoi on a toujours des problèmes avec les argoyens j'ai rien contre eux mais depuis le début du jeu entre la première première argoyenne que j'ai rencontré m'a foutu ma partie en l'air et lui il me casse les burnes aussi alors on dit identifier l'acheteur et nous oublierons ce que nous savons persuasion qu'est-ce qui pourrait vous aider à identifier l'acquéreur pot de vin donnez-moi le nom de l'acheteur ou je vous tue il avait dit qu'il fallait le payer je crois maintenant que vous le dites il y a bien quelque chose qui pourrait m'intéresser j'ai un client qui cherche une caisse de vin de feu et il se trouve justement qu'il y en a une dans le palais bleu si vous me la rapportez je vous parlerai du domaine Lumidor d'accord la caisse de vin de feu j'adore les quêtes comme ça tu crois que tu vas aller quelque part mais non il y a toujours un mec qui te dit ah au fait si tu pouvais me ramener ça si tu passes là-haut ça me ferait plaisir écoute on va se rendre au palais bleu le palais bleu c'est où ça le palais bleu ça y est je l'aperçois le palais bleu il y a pas mal de choses à faire dans cette ville la solitude il y a l'académie des bardes il y a franchement il y a pas mal de choses pas mal de quêtes les quêtes secondaires on les fera bien bien sûr plus tard pour l'instant on est dans la guilde des voleurs donc je vais m'occuper essentiellement de la guilde après une fois qu'on aura fini la guilde des voleurs je sais pas ce qu'on fera on fera sûrement quelques quêtes annexes et je sais pas trop on verra bien d'ailleurs si vous voulez voir une quête ou je sais pas une guilde ou autre chose qui colle au personnage bien sûr n'hésitez pas à vous exprimer à commenter une vidéo et à donner votre avis une caisse de vin de feu c'est où cette caisse une fois de plus je vais fouiner de toute façon il reste 7 minutes de vidéo donc je crois que je vais voler le plus de choses possibles pendant ces dernières minutes comme ça on attaquera deux plus belles pour la prochaine c'est pas très dur ces missions en même temps c'est vraiment grand ça j'aurais dû monter en fait que dalle ici un réfectoire d'accord là le Jarl je vous le dis une magie surnaturelle émane de cette grotte il y a des bruits et des lueurs étranges pour que tu es dans la grotte alors envoyons immédiatement une légion pouiller la grotte et sécuriser la ville tant que j'occuperai ce poste les citoyens d'Affingar sont toujours en sécurité ma clairvoyance ne décèle aucune présence dans les environs mon dragon est sous contrôle impérial il s'agit sûrement de superfils question ridicule peut-être une réaction un peu plus mesurée j'aime bien les endroits comme ça où il y a pas mal de choses à à voler ça fait plaisir regardez-moi c'est magnifique ça le soldat supplémentaire répondra bon merci Yarl Elisi mais au sujet de ma grotte on peut aller voir question de négociation quand il livre un pour la route une recette c'est une recette c'est une recette c'est une recette «c'est parti » ben voilà ça y est on a fait le tour de cette chambre je ne sais pas peut-être la chambre du yarl Petit bug Ne vous dérangez pas Je ne fais que passer Ah On va passer ici Je vais pas aller ici De la bouffe C'est que de la bouffe C'est que de la bouffe C'est que de la bouffe Ben voilà Cette vidéo arrive A son terme Bon il ne s'est pas passé Grand chose d'extraordinaire Et attention Je pense que ça a bougé Juste après On va devoir suivre notre ami Je ne sais plus comment il s'appelle Mais on va devoir le suivre Bref On va s'arrêter ici Pour cette partie Et je vous dis à très vite pour la suite Bon jeu à tous A bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz